La tempête a laissé sa trace un peu partout dans la province. Dans un instant, on va voir comment l'opération déneigement se passe à Montréal avec Philippe. Mais d'abord, on se rend à Québec. Plusieurs entrepreneurs craignaient que les artères commerciales soient mal déneigées, comme on a déjà vu dans le passé. Mélodie, ils sont agréablement surpris. Oui, lorsque la Ville avait prévenu les commerçants qui ont pignon sur rue que le déneigement, donc le chargement de la neige, ne se ferait pas avant ce soir. Ils ont craint le pire, soit que les stationnements ne soient pas accessibles à la clientèle pour toute la fin de semaine. Toutefois, ce matin, ils ont eu une agréable surprise lorsqu'ils sont arrivés au boulot. On vous montre. On se trouve présentement sur l'avenue Magouar, une artère commerciale populaire. Donc, vous voyez les stationnements dans la rue qui sont accessibles, les trottoirs aussi qui sont utilisables. Toutefois, ce n'est pas encore parfait. Il y a ces accumulations de neige qui représentent un obstacle pour certains citoyens. Il y a aussi ce stationnement qu'on vous montre à l'instant, oui, donc qui n'est pas accessible. Et il y en a un deuxième, presque pareil, au bout de la rue, donc le directeur général de la Société du développement commercial de l'avenue Magouar, qui croit qu'il y a encore du chemin à faire. Je vous invite à l'écouter. On n'est pas loin du niveau qu'on souhaite atteindre pour une artère commerciale. Parce qu'une artère commerciale, comme je le disais, c'est comme un centre commercial à ciel ouvert. Un centre commercial a son propre déneigeur. S'il ne fait pas son affaire, l'année suivante, il change. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses clients aient l'accès le plus facilement possible. À un artère commerciale, les commerçants sont pris pour faire affaire avec le prestataire de services. Il faut en arriver à trouver un moyen qui va faire en sorte que les deux parties vont être comblées dans leurs objectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est que la rue soit impeccable. Vous l'avez entendu, donc, le directeur général qui dit qu'on s'approche de l'objectif, mais que ce n'est pas encore parfait. Il reste un peu de chemin à faire. Toutefois, cette belle bordée de neige, cette tempête, pour les amateurs de sport, ça a été une excellente nouvelle pour eux. Plus tard, on va en rencontrer quelques-uns, parce qu'on me dit que dans les stations de ski, dans les parcs, il y a beaucoup de monde. Ah oui, on peut comprendre. Merci, Elodie, à tantôt. À tantôt.